Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, les tensions continuent de monter du côté du Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. La situation devient de plus en plus catastrophique. Nous assistons là à une escalade vraiment sans précédent qui va créer vraiment un trouble total au niveau de cette sous-région du Moyen-Orient. Après ici, des multiples actions, des multiples pluies de missiles, des centaines de pluies de missiles iraniennes qui ont été envoyées du côté israélien où on dénombre de nombreux repos éternels, donc des pertes en vie humaine bien sûr, et aussi des multiples dégâts collatéraux qui ont été créés sur le territoire israélien ou même d'ailleurs, les autorités iraniennes affirment avec ici les autorités irakiennes qui disent que la plupart des cibles ont été touchées. Et le quartier général, le QG général israélien a été complètement détruit avec des zones gazières et tout ce qui s'ensuit. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, les autorités iraniennes sont passées à la vitesse supérieure. Ah oui, ils ont encore mis en garde Israël et ses alliés américains et aussi tout le bloc de l'OTAN. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, mais les déclarations qui ont été faites par le gouvernement iranien montrent à suffisance que la situation n'est plus ici ou bien ne serait plus au contrôle de qui que ce soit. Alors, ils ont fait une grosse mise en garde. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré ? Et qu'est-ce que les autorités américaines et israéliennes déclarent de leur côté ? Qu'est-ce qui a été fait après cette pluie d'attaque iranienne ? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder, décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous tous qui nous suivez, vous qui venez de nous découvrir, veuillez vous acquitter massivement à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences en sécurisant au maximum nos vidéos avec beaucoup de j'aime et de cœur. Vous savez, nos vidéos sont tellement sensibles. Donc, poussez énormément de j'aime et de cœur et surtout, n'hésitez pas s'il vous plaît de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien écrit, mettez tout simplement « Salut, état d'urgence » en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Ils laissaient notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, l'annonce a été faite par les autorités, les autres autorités iraniennes. Cette mise en garde sans précédent. Écoutez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. C'est de la débordade totale. Écoutez, Ayatollah Khamenei a déclaré que « Si Israël attaque, n'attendez pas mon ordre, prenez une décision dans une demi-heure et frappez. » Il s'adresse là à ses troupes, il s'adresse à ses hommes, il s'adresse aux gardiens de la révolution iranienne. Ah oui, c'est ce qu'il a dit, mais écoutez les déclarations. Qu'est-ce qu'il dit ? « En cas de stupidité de la part du régime sioniste, la prochaine réponse du CGRI comprendra le lancement de 2000 missiles balistiques. » Ah oui, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, un lancement de 2000 missiles balistiques, c'est du chamin vu dans le monde, c'est du chamin fait dans le monde. Mais c'est ce que l'Iran prépare de faire à Israël. Ils ne sont qu'encore allés plus en profondeur. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré ? Alors, les missiles hypersoniques iraniennes, Fatah, ont détruit pour la première fois les systèmes de défense antimissiles israéliennes Aros 2 et Aros 3. Chaîne de télévision iranienne, Irib, qui ont déclaré ça. Alors, il dit, je cite, « 90% des missiles iraniennes ont réussi à atteindre des cibles en Israël, communiqués du CGRI. » Dans le même temps, Tchassal, dont Israël, déclare que « l'attaque de missiles iraniennes n'a pas endommagé la capacité de combat de l'armée, de l'air israélienne, et tous les systèmes de défense aérienne fonctionnent comme avant. » Alors, c'est tout à fait le contraire, parce qu'ils ont déclaré au même temps, ils ont dit à leur peuple, à leur population, à leur riverain, de ne pas publier les dégâts qui ont été causés sur leur territoire. Ah oui, c'est ce que Israël a déclaré. Ils ont dit, ils ont menacé, que tous ceux qui vont oser de publier les dégâts qui ont été causés sur leur territoire seront sanctionnés, et d'une manière la plus belle. Vous comprenez ? Alors, que disent-ils ? La chaîne de télévision irakienne Al-Najra, c'est la chaîne de télévision irakienne qui approuve, écoutez, a rapporté que le quartier général du Mossad avait été complètement détruit à la suite d'une frappe de missiles iraniennes. On parle là des missiles FATA, nouvellement sortis. Ah oui, ces missiles FATA, qui sont des missiles balistiques, qui ne rigolent même pas d'ailleurs. Écoutez, le porte-parole de l'armée israélienne dit, je cite, « Ne publiez pas de vidéos ou de photographies de dégâts qui ont été causés par cette attaque iranienne. » Vous comprenez ? Malgré la censure stricte du régime israélien, certains colombes diffusent des vidéos, des sites, des frappes, suite à des frappes. Vous comprenez ? Malgré la censure que Israël a. Mais les vidéos continuent de circuler. Alors, pourquoi cacher des vidéos ? Pourquoi dire à son peuple de ne pas publier des vidéos ? Alors, évidemment, parce que des cibles ont été atteintes. Et ce sont des cibles lourdes. Vous comprenez ? Ce sont des cibles critiques des zones militaires, des zones gazières, des zones d'opérations militaires qui ont été touchées, des centres de commandement. Vous comprenez ? C'est ça que l'Iran a complètement calculé. Mais, écoutez ce que disent les États-Unis d'Amérique. Le porte-parole de l'armée israélienne déclare qu'une réponse sévère et forte contre l'Iran pourrait être mise en œuvre dès ce soir ou demain. D'après les dernières informations, les États-Unis déclarent soutenir Israël et vont tout mettre en œuvre pour que la riposte soit la plus dure possible contre l'Iran en déclarant coordonner les opérations. Voilà ce que Washington et Israël se sont dit. Voilà ce qu'ils sont en train de prévoir, de prévoir, de mettre ce pied. Donc, ils prévoient une réponse. Alors, écoutez Joe Biden, le président américain s'est déclaré concernant cette attaque. Écoutez cette déclaration. Joe Biden s'est exprimé. Il y a quelques minutes suite à l'attaque d'Israël contre l'Iran, le président américain Joe Biden, il dit, je cite, « Se félicite de l'échec de l'attaque iranienne contre Israël. Mais si c'était l'échec, pourquoi on demande aux riverains de ne pas du tout publier des photos ou bien des vidéos ? » Mesdames et messieurs, vous voyez que quelque chose cloche. Pendant ce temps, l'Irak, qui est leur allié ? L'Irak, qui est leur allié, a dit que des sites ont été pris, des sites ont été touchés. Finalement, nous sommes où, mesdames et messieurs ? Alors, l'Iran a déclaré que toutes leurs sites ont été atteintes et ils ont utilisé des missiles vraiment très puissantes. Écoutez M. Benyamin Netayao, qui s'est déclaré, le premier ministre israélien, Benyamin Netayao, s'est exprimé il y a quelques minutes. Il a dit, je cite, « Ce qui s'est passé à Gaza, en Judée, Samarie, en Syrie, au Liban et au Yémen, c'est ce qui va arriver maintenant à l'Iran en expliquant qu'il s'agit d'une guerre entre le bien et le mal. Les pays bénis et les pays maudits, a-t-il déclaré ? » Ça, c'est le premier ministre israélien, Benyamin Netayao, qui a déclaré cette information. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près, mais en tout état de cause, l'Iran est complètement préparé et ils ont déjà tout positionné leurs missiles. Alors, du côté des États-Unis d'Amérique, ils se préparent à riposter. On attend cette riposte. Nous n'allons pas manquer de vous tenir à la suite de ces hostilités concernant tout ce qui se passe sur le terrain. Vous comprenez ? Donc, partagez au maximum la vidéoconférence. Poussez-la avec beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, veuillez vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Cliquez sur « Subscribe » ou encore sur « S'abonner ». Vous comprenez ? Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada